On va parler de Ségolène Royale à présent, comme souvent elle a secoué le cocotier cette semaine, même si Emmanuel Valls, immédiatement après, a dit que ce qu'elle proposait n'était pas possible. Voyez ce montage d'Emmanuel Fleury. Pourquoi est-ce que les autoroutes ne sont pas gratuites le samedi et le dimanche, par exemple, aux heures de pointe ? Je peux vous dire que ça sera populaire, Jean-Michel Lapadine, vous avez créé. Mais ça serait leur devoir. La ministre de l'écologie a envisagé un certain nombre de solutions, mais pour ce qui concerne la gratuité des autoroutes, aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Je vous ai dit que c'était une idée. J'ai le droit, en tant que ministre chargé des transports, de mettre des idées sur la table. J'ai mis des idées sur la table, voilà, et j'ai ma liberté de parole. – Éric Zemmour, évidemment, on peut se moquer de son intervention, mais elle parle au peuple, les gens comprennent ce qu'elle dit, c'est concret, c'est simple. Est-ce que c'est un populisme de gauche ? – Non, mais attendez, populisme, on en parlera après, si vous voulez. Là, d'abord, c'est un amateurisme de gauche. – Pourquoi amateur ? – Parce que parler, quand on est ministre, elle n'est pas membre de l'opposition, elle n'est pas membre d'un parti politique, elle est ministre. – Normalement, un ministre, ça présente des propositions dans le cadre interministériel. Ça en parle d'abord au Premier ministre, c'est ça la Ve République, normalement. – Oui, mais elle veut faire bouger les choses. – Vous dites amateurisme, vous pensez qu'elle ne le fait pas exprès ? – Oui, elle le fait exprès, mais parce que c'est une amateur. – C'est la seule ministre qui existe. – Alors, attends, je n'ai pas fini. Deuxièmement, elle touche comme d'habitude avec Ségolène Royal. – Elle touche juste ? – Comme d'habitude, absolument, je suis d'accord, elle touche juste, mais elle fait n'importe quoi. C'est classique, ça fait depuis 10 ans, c'est la même chose. Mais oui, elle touche juste, je suis d'accord avec toi, mais elle touche juste, qu'est-ce qui est juste ? C'est le scandale de la privatisation des autoroutes, là, au moins on sera d'accord, qui a été dénoncé uniquement par François Bayrou, il faut lui rendre hommage à l'époque, et qui est un scandale du pouvoir sarkozy, si je ne dis pas de bêtises. – C'est Dominique de Villepin. – Ah, c'est Villepin déjà, tout le monde dans le même sable. – Villepin Premier ministre. – Bon, ben alors voilà, c'est un vrai scandale, parce que justement, les Français avaient largement payé, au moins on sera d'accord là-dessus, la vraie politique, c'est de renationaliser, ou au contraire, de coincer les sociétés d'autoroutes. Mais je sais que juridiquement, c'est impossible. Donc c'est ça le véritable scandale. Mais ce n'est pas ce truc démagogique de dire, ah ben ils ne vont pas payer le samedi-dimanche, surtout sans préparation ministérielle. – On sait que Ségolène Royal est une, on va dire, un adversaire, ce n'est pas le terme exact d'Éric Zemmour en rébatique, il l'a souvent pourfendu, etc. N'empêche que, on est obligé de constater que cette femme qui était en larmes au soir de la primaire socialiste avec moins de 10%, est aujourd'hui la ministre la plus populaire de ce gouvernement, et la seule qui ait du poids. – Ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'au pays des aveugles, les bandes sont… – Oui, mais quand même, ben voilà, je préfère une bonne, il y a des aveugles. Ça c'est le premier point. Alors est-ce qu'elle a fait n'importe quoi ? Bon, moi d'abord, je trouve qu'enfin, une réforme proposée qui ne soit pas négative, qui ne consiste pas en des privations supplémentaires, bon, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas avoir proposé qu'on prenne l'autoroute gratuitement jusqu'à la mer. Ça, ça aurait été formidable, quoi. Je veux dire, un, du côté de Deauville, d'un côté, du côté du sud de l'autre. Je trouve que ça aurait fait rêver encore plus. Mais alors, politiquement, pour revenir à quelque chose peut-être de plus sérieux, je trouve qu'elle a été formidable, parce qu'elle a obligé, elle a mis la pression sur les dirigeants d'autoroutes qui ont été obligés d'aller à la table de négociation et qu'elle a vraiment renversé, c'est ça la politique, c'est renverser le rapport de force. Donc moi, je dis chapeau, je veux dire, vraiment, parce que là, elle, qu'on accuse, et encore une fois, Éric Zemmour, d'être une nunuche en politique, eh ben, elle a réussi son coup et qu'ils vont être obligés de casquer d'une manière ou d'une autre. – Mais tu rêves, comme d'habitude. – Eh ben, c'est une... Au moins, j'introduis un peu de poésie dans ce monde-là, hein, encore, et on peut d'ailleurs remercier Ségolène Royal d'y avoir contribué. Moi, ça m'a fait repenser à la suppression du wagon de queue dans le métro, ou des choses comme ça, ou de la prolongation du boulevard Saint-Michel. Non, parce qu'on fait de la politique aussi avec des rêves. Ça, avec les rêves de ces soldats endormis, il y avait dit ton héros, Napoléon Bonaparte, mais ça m'a de s'en rappelé. – Il a conquis l'Europe, hein, Ségolène Royal, elle a conquis les deux cèvres, elle les a perdus. – Elle est intouchable ? – Elle est intouchable. – C'est-à-dire que, quoi qu'elles disent, a priori, administrent... – Oui, mais ça, c'est fini depuis longtemps. Maintenant, ils ouvrent tous leur gueule et ils disent n'importe quoi, et ils démissionnent pas. – Ça a pu être perçu comme un couac. – Mais évidemment que c'est un couac. – Ils lui sont tous tombés dessus. – Évidemment que c'est un couac. – Tous les émours et autres de gauche et de droite, se lui sont tombés dessus. – C'est évident que c'est un couac. – Mais elle est ridicule. – Et elle tient et elle joue un rôle, au-delà de ça, moi, je trouve un rôle politique fort, parce qu'elle est la seule qui s'est mise en position de sauver François Hollande de lui-même. Donc ça, c'est dans l'histoire psycho-romonesque de la Ve République, c'est un renversement aussi important que celui que je signalais en politique. C'est-à-dire qu'après avoir été chassée de l'Elysée, elle y revient comme renfort essentiel. – Elle ne fait que démagogie. Quand elle supprime les cotacs, c'est la même chose. – Quand elle supprime les cotacs, c'est la démagogie. – Mais c'est parce que tu aurais eu les routiers sur les routes en train de panaliser. – Mais c'est ça l'État. – Oui, mais enfin, tu sais très bien que ce rapport de force a été perdu par tous les gouvernements de gauche comme de droite. – Mais c'est ça l'État. – Ben oui, mais c'est pas la démagogie. – Et c'est pas du populisme. – C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. – Parce que la question a effectivement été populiste. – Le populisme, il faut arrêter de dénigrer le populisme. Moi, je fais un éloge du populisme. Le populisme, c'est la volonté du peuple. – Certains n'en seront pas étonnés. – Mais je l'assume, c'est la volonté du peuple français de refuser sa dislocation, sa destruction et la destruction de son savoir-vivre, de son art de vivre. C'est ça le populisme. – On est d'accord. – Et le populisme, ce n'est pas ça. – Le danger, c'est... – Donc oui au populisme, mais non à la démagogie. – Non, mais le danger, c'est quand on s'arroge, au fond, la représentation du peuple, soit, je veux dire, comme Éric Zemmour, en disant toujours « Je peuple, parle à travers moi », soit quand on dit à la Bonaparto-sarkoziste, quand on dit « Les corps intermédiaires n'existent plus ». Et voilà, je n'aurais plus qu'à faire quelques référendums de temps en temps et toute expression démocratique. – Mais c'est comme ça qu'on faisait le général de Gaulle, mon cher. – C'est toute expression démocratique. Oui, je sais bien que tu es dans tes Bonaparto-golos-sarkoches, je ne sais pas quoi. – Et puis, il est surtout zémouriste, puisque j'aurais appris dans cette émission une nouvelle doctrine française aidée sous votre... Non, c'est vous qui avez inventé bling-bling. – Non, c'est le combat délice. – Mais bling-bling. – Combat délice a repris. – Combat délice a repris, j'avais avancé avant. – Bling-bling, c'est vraiment vous. – J'ai rajouté le parallèle que je regrette presque avec l'ébola idéologique. – Merci, quand même. – Le zémourisme, donc, est entré dans le débat public aujourd'hui. Merci, Éric. – Merci, Pascal. – Merci, Nicolas Demenac. Et je rappelle, bien évidemment, hashtag CSD. Vous pouvez continuer de réagir. Et vous le faites régulièrement. Merci. L'info se poursuit sur ITV.